Investissez à la SGRE et faites rayonner la réassurance en Afrique est le principal but de cet appel public à l'épargne dont le lancement est intervenu ce 7 novembre à Brazzaville. Cette opération des missions d'action nouvelle de la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance cible les investisseurs, opérateurs économiques, bref, toutes personnes physiques ou morales de la zone CEMAC. L'acte s'inscrit dans le cadre de la poursuite du plan stratégique et de développement de l'entreprise mise à jour cette année afin de l'adapter à la période 2022-2027. La Société Commerciale Gabonaise de Réassurance, filiale du Fonds Gabonais d'investissement stratégique, est une initiative de l'État gabonais et des assureurs du Gabon créée en 2012. Elle a aujourd'hui un capital social de 10 milliards. Les pays membres de la CEMAC, propriétaires directs ou indirects de sociétés d'État ou de sociétés à participation publique, ont décidé qu'au minimum trois sociétés par pays doivent ouvrir leur capital à l'ensemble des populations de la CEMAC, c'est-à-dire permettre aux Congolais, aux Gabonais, aux Camerounais, aux Centrafricains, aux Tchadiens et à ceux de la Guinée équatoriale, de devenir propriétaires de leur société, d'entrer donc dans le capital social de ces différentes sociétés-là. Ça, c'est la première étape. Puis, les présidents de la CEMAC ont décidé que pour que la Bourse de Valeurs Mobilières de l'Afrique centrale, qui est dorénavant à Douala au Cameroun pour les six pays, pour qu'elle soit dynamique, il faut que les sociétés puissent être cotées à la Bourse. Cotées à la Bourse, c'est inscrire une société à la Bourse. Et ainsi, les actions de cette société peuvent être achetées ou peuvent être vendues à la Bourse. Les caractéristiques techniques de cet appel public à l'EPA ne sont-elles que détaillées ? Par le directeur général adjoint d'Afrique Bright Security, arrangeur et chef de file de l'opération. Les méthodes de valorisation qui ont été retenues dans le cadre de cette opération, sont la méthode de l'excédent des francs propres, la méthode de métier transactionnel et la méthode de métier boursier. La méthode de l'excédent des francs propres, c'est une méthode d'actualisation de l'excédent des francs propres qui a été retenue car elle permet de valoriser les entreprises opérant dans les secteurs très réglementés tels que la banque et l'assurance. La méthode indirecte consiste à passer par le site internet dédié à l'opération qui est le www.scg.com. Cette opération conformément aux évolutions du marché national et international de l'assurance d'une part et aux performances réalisées à ce jour d'autre part est bien accueillie par les acteurs économiques congolais. Pour le directeur technique de AGC, Agence Générale du Congo, c'est une opportunité qu'il faut saisir car le futur se prépare au présent. C'est une opportunité et vous savez qu'il y a des gens qui ont des sous mais qui ne savent pas quoi en faire. Et donc avec un placement comme celui-ci, vous êtes sûr que vous aurez un retour sur investissement tel que cela a été démontré. Donc c'est une opportunité et les gens qui ont ce qu'on appelle l'appétence du risque, ils vont saisir. Ils vont placer peut-être un million, peut-être deux millions, peut-être un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que demain se prépare aujourd'hui. La période de souscription ouverte le 1er novembre sera close le 30 prochain. Une politique qui vise également à faire de la SCGRE le premier réassureur de la zone CEMAC. Cette opération qui a obtenu le visa de la COSUMAF, Commission de surveillance du marché financier, envisage mobiliser un montant de 5 milliards de francs CFA.